Voici la partie numéro 2 de notre épisode 1 de Focus TV. Donc on discute avec Nicolas Bidurois sur Ruby on Rails. Bon, si on peut starter un serveur avec Rails S ou Rails Server. Ouais, ok. Là ça va starter un petit web serveur qui s'appelle Webrick qui est créé en Ruby et sur le bord, 3000 par défaut. Là ça c'est la page. Ça on a ça parce que tu as fait au début Rails Create, c'est ça? Ouais, c'est Rails New. Ah, New, ouais. Puis par défaut ça nous dit un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Ok. On a les guides qui sont assez bien écrits, qui sont très chauds à jour. Ça nous permet de, bon, ça nous dit un peu tout ce qu'il y a à savoir sur Rails. C'est vraiment bien fait, puis ça s'adresse à un public nouveau à Rails et à Ruby on a un site qui est facile à suivre. Petit exemple, là. Tu sais, il y a des exemples pour chaque, si tout est bien défini. Ils ont vraiment, il y a un gros effort de documentation, de recherche dans la communauté, tout ça, dans la communauté Rails, je veux dire, vraiment rendre tout ça le moins pénible possible. C'est plus accessible au niveau. Ouais. Ok. Bon, c'est touché, focus. Fait que là, on a notre structure d'application Rails. Ouais. On va commencer par la base Jamfile, qui est un fichier qui va lister les dépendances de notre projet. Ça, la syntaxe de base, c'est juste Jamfile, le nom de la librairie. Bon, on peut mettre un numéro de version, etc. Ouais. Puis, ce fichier-là est utilisé par Bundle. Bien, Bundle, c'est la commande qui s'appelle Bundle. On peut faire Bundle install pour installer les versions, les libres qu'on a besoin. Update pour upgrader. Parce que ça, quand on fait un bundle, par défaut, quand ça l'ouvre, il y a un bundle install qui est fait automatiquement. Ok. Bon, ça va prendre notre fichier Jamfile, ça va trouver quelle version qu'on a besoin. Si c'est pas spécifié, ils vont prendre la dernière version stable. Ouais, ok. Et là, une fois qu'il a tout géré les dépendances avec les versions entre les librairies, il va créer un Jamfile.lock qui lui va dire exactement quelle version de chaque package qu'on utilise. Ok. Il va être installé. C'est ça qui va être loadé dans l'application, dans le fond. Tant qu'on ne fait pas de Jamfile update, le système va tout le temps utiliser ce qui a été locké. Ok. Donc, ça va nous permettre de savoir exactement quelle version est tout le temps utilisée. Dans le cas d'une application, on va tout le temps commuter le fichier lock dans le kit, par exemple. Ok, ouais. Ça va nous permettre que toute l'équipe va tout le temps utiliser les bundles. On va savoir exactement quelle version on utilise, et telle librairie. Ça va tout gérer ça. Donc, le Jam install va aller lire le fichier .lock d'abord pour un nouveau développeur. Le bundle. Ouais, bundle. Ok. Ça fait qu'on peut faire bundle show. Mais ça, ces Jam-là, ils sont allés s'y mettre où? C'est ça. Ben là, bundle va utiliser l'environnement d'RVM, dans le fond. Ok. L'RVM a créé. Si, par exemple, je fais show sur Rails, ça va nous donner le path où est-ce que cette Jam-là est installée. Sqlite 3, c'est la Jam pour la base de données Sqlite. Elle va être à cet endroit-là. Donc là, ici, tu n'as rien qui porte le nom de ton projet, par exemple. Non, ce n'est pas encore. Ok. Est-ce que, par défaut, il ne va pas créer de... D'environnement virtuel, ça? Ou est-ce qu'on appelle un Jam Set, dans le fond. Ah, ok, ok, ok. Mais ça, on peut gérer ça avec le fichier, ça s'appelle un rubis.rubis.gemset. On peut donner un nom, ici, à notre Jam Set. Et là, quand on va faire, on peut faire RVM, là, pour utiliser le Jam Set courant. On va dans le direct collectif, là. On va faire une version, ici. Ici, on a un autre fichier, ici, qui s'appelle version, qu'on va donner la version de rubis qu'on utilise. Ok. Donc, on va l'idée d'utiliser la version courante. La VM va utiliser sur Ruby 2.2, avec le Jam Set. Ok. Dans ce temps-là, il faut réinstaller. On peut faire un bundle install. Il va recalculer la dépendance. Et il va dire ce qu'il installe, exactement. C'est bon. Ouais. Ça, comme je disais aussi, au début, il y avait RBA, c'est un autre step, là. Tu sais, une des choses avec RVM, bon, RBA est venue du fait qu'il y a du monde qui n'aimait pas la manière que RVM marchait. Ok. Qui vient, bon, s'installer à travers ton environnement, comme il va changer ta commande CD, la commande Change Directory, dans le fond. Il va la remplacer par sa propre version qui va regarder où est-ce que tu es rendu, là. Ok, ok. Il y avait beaucoup de monde qui n'aimait pas comment RVM s'infiltrait à travers ton système, là. Ok. Et ils ont créé RBA. Puis, ils ont aussi le fait que RBA est plus focussé juste pour le switch d'environnement. Tandis qu'un RVM va utiliser, ben, va faire des choses comme il y a, à l'intérieur de l'RVM, il y a un module pour installer des versions de Ruby. Par exemple, on peut faire RVM List. Il va lister toutes les versions de Ruby. Ok. Qui sont, je pense que c'est les versions installées, ça. On peut faire List Nom. T'as toutes ces versions-là sur ta machine? Ouais. Ça, c'est toutes les versions de Ruby. Donc, tu vois, on a les versions de... les MRI Ruby, là, les versions de base. C'est-à-dire les GRuby, qui peut installer au complet par... On peut utiliser Ruby dans notre browser. Ah, ouais, ouais. Enterprise Edition, c'est une vieille version pour... qui améliorait les performances et la stabilité de Ruby 1.8. Ok. Mais il y a d'autres, bon, Go Ruby. Ouais. Il y a... Il y avait... Ah, ça avait venu bien aussi. Mais bon. Euh... Si on revient ici. Bon, ça s'installe. Fait que là, il y a tout installé les Gems. Ouais. Fait que là, si on refait le bundle show, là, on voit que... Il est dans un... Ok. Un déreur qui est spécifique à notre projet. Puis on peut, euh... Comme on peut aller vous regarder, à l'intérieur de ce directeur-là, euh... On a vraiment la gem, directement, tout le code de l'embrerie. Ok. Puis, ce code-là est... Bon, loader dynamiquement, là, c'est pas... Il n'y a rien de compilé, donc... On peut... On pourrait aller modifier le code directement. C'est vraiment pas recommandé, mais... Ouais. Déboguer quelque chose, là. Ça... Ça m'arrive d'aller directement dans le code de la gem, live. Euh... Ben oui. Ça permet de vraiment... On achète le développement, puis... Euh... D'aller... Bon, modifier les trucs. Ben oui, ben oui. Ah, ben finalement, il y a un bug dans la librairie. Faut... Faut envoyer une patch, euh... Ou, euh... Changer de version de l'embrerie. Ben, c'est ça qui est le fun. C'est que ça l'encourage aussi, la... La... La contribution. Ouais, exactement. Puis là-dessus, je pense que la communauté Rails, euh... a un gros avantage sur beaucoup d'autres langages, du point de vue, euh... Tu sais, de la... L'activité open source qui se fait, là. Ben oui. C'est... C'est... C'est assez extraordinaire de voir ça aller, là. Des fois, c'est... C'est dur à suivre, là. C'est un... Ça peut être... Ça peut être aussi intimidant. Euh... Mais, euh... Une fois qu'on... Une fois qu'on... Qu'on prend le rythme, là, euh... C'est... C'est vraiment, vraiment intéressant, là. Donc, euh... Juste la... La structure un peu de l'application. Le code de l'application est pas mal... Généralement, tout gardé en app. Ok. On a une division, ici, euh... On a les modèles. C'est de la Notaro RM. Hum-hum. Euh... Les contrôleurs, bon, c'est... C'est, euh... C'est bien entendu, le framework MVC, là. Ouais. C'est pas mal eux qui ont été les binomiers, un peu, dans la popularisation, là, du... On va dire MVC, nouveau genre, un peu. Ouais, ouais, ouais. Appliqué au web. Ouais. Donc, on a, euh... Les modèles qui sont, bon, associés généralement à une table dans la base de données. On a, euh... On pourrait mieux voir... Ouais, on en a pas, c'est sûr. Euh... On pourrait en créer un. Si on a, euh... Bon, attends, je finis ça. Euh... Les contrôleurs, euh, nous permettent de... De faire un peu de logique, là, un peu de dispatchage, euh... Entre la... La requête qu'on reçoit, euh, du browser. Hum-hum. Et, euh, qu'est-ce qu'on veut, euh, exactement... Déterminer exactement qu'est-ce qu'on veut, euh, euh... Créer comme HTML, là. Ouais. Et la HTML, elle va être générée à partir des Views. C'est, dans le fond, des Templates. Ok. C'est, c'est différent du modèle, là, on va dire MVC original, là. Mais, euh... C'est assez, euh... Là, il va s'y rendre assez, euh... Répandu dans les autres langages aussi. C'est quelque chose qu'on voit assez, un peu partout, là. Un peu comme... En dotnet, là... Moi, c'est pas... Je sais, euh... Ouais, c'est peut-être MVC. Ouais, MVC, ouais! Haha! Ils se sont pas consensés à la tête! Non, hein! Donc, euh... Bon, là, on sait... RELS, euh, aussi, a un concept de générateur. Dans le fond, quand on fait un Rails New, il y a un générateur qui vient générer tous nos fichiers. Et si on fait Rails G ou Generate, on peut générer comme par exemple un modèle. On va dire modèle user. Là, lui, il va venir nous créer une migration pour créer la table. Il va nous créer un modèle qui va nous créer aussi des fichiers de test. Ici, j'ai le modèle user et la migration. Donc, ça ici, en partant, on a une DSL spécifique pour créer des migrations. On peut créer une table users. Ici, on a un bloc. Et le T, c'est un peu la table. On peut dire qu'elle a une string name. On va commencer avec ça. Là, à ce moment-là, le string, c'est une fonction? Oui, c'est une méthode. Une méthode. Oui. OK. Puis, deux points name, ça veut dire… Ça, c'est un symbole. Dans le fond, on utilise généralement les symboles pour des choses comme ça. Mais en même temps, ça pourrait très bien être une string. OK, OK. Beaucoup de méthodes vont prendre des strings ou des symboles un ou l'autre sans faire de distinction. Mais ça peut souvent avoir un impact. Il faut savoir un peu qu'est-ce que la méthode veut, des fois. Oui, oui. Puis, une fois qu'on a, on peut avoir plusieurs colonnes, mettons un integer, un counter, une fente ou quoi. Et ici, ça, c'est un… Généralement, après les méthodes, ça va être des types qui sont inclus dans la base de données. Dépendant du driver qu'on a, la librairie qui va faire la connexion avec la base de données, il y a du support, mettons, pour… Par exemple, avec Postgres, on pourrait avoir une colonne JSON, même JSONB avec Postgres 9.4. On va pas la mettre parce que là, en partant, on est sur SQLite. Ouais. Et il y a aussi Timestamp, ce qui est quelque chose qui est mis par défaut. Ça crée deux colonnes, une colonne created at et une colonne updated at. OK. Ils sont gérés automatiquement par Active Rebirth, dans le fond. OK. Et, si on vient ici, on a Rake, qui est un autre commande qui sert à… pour faire la gestion un peu de projet, là. Ça permet de… Là, c'est un peu comme des scripts, là, si l'on veut. OK. Ou des tâches. Ça fait qu'on a la commande DB Migrate. Il va exécuter tes migrations. Toutes les migrations n'ont pas été roulées. OK. Là, il va se plaindre qu'il n'existe pas de base de données. Oh, j'ai pas sauvegardé. Et là, on va… donc bon, il se plaindrait aussi que la base de données n'existe pas. Là, on peut voir aussi avec l'option T, tout ce qu'il y a dans le… il y a comme des namespaces. Qu'on peut faire DB Create. OK. Là, il va nous créer nos bases de données. Ça, c'est… ah, finalement, il existe déjà. Ah, c'est pas la même chose avec Scream. OK. Avec PostgreSQL, par exemple, on aurait dû créer notre base de données. Puis là, la base de données est créée, puis la configuration est faite à partir d'un fichier de configuration. OK. C'est la base.yml, qui est juste un fichier de données, là, bien simple. Hum hum. Puis on peut configurer sur n'importe quelle base de données connue. On peut même avoir du non SQL, là. OK. Hum… bon. Puis là… Ça, le DB Migrate va fonctionner avec à peu près n'importe quel provider? Euh, ouais. Ben, c'est sûr que les migrations sont spécifiques à SQL, donc on n'a pas de système pour autre chose. Oui, oui. Mais, euh, oui, c'est ça, ça va… ça va être transparent, peu importe la base de données. C'est sûr que… C'est sûr que… Si, comme là, je montrais, mettons, un exemple de colonne JSONB qui est spécifique à Postgres, ça va juste fonctionner avec Postgres, bien entendu, puis il y a peur si on essaie de la rouler sur un autre database, là. Oui. Il y a moyen, bon, de faire du compte. Tu sais, finalement, l'immigration, c'est du rubis, donc il y a moyen de faire des conditions, de gérer plusieurs types de database, si on veut, là. Hum. Mais bon, généralement, on se préoccupe seulement d'une seule, là. Oui, oui, oui. Et, euh, une fois que c'est immigré, on a vu ça. Là, si on revient à la console, on peut faire un reload. OK. Reloader l'application, là, il ne fait pas un reload automatique, quoi. Ton point d'exclamation sert à quoi? Là encore, c'est une convention qui fait partie… ça fait partie du nom de la méthode. OK. Ça veut dire quoi? Le reload, c'est juste une méthode globale. Généralement, le point d'exclamation est moins clair que le point d'interrogation. OK. Dépendant du contexte, on… c'est généralement utilisé pour dire que ça va modifier quelque chose. OK, OK. Que c'est pas une méthode… enfin, que c'est pas une fonction, on va dire, pure, qu'elle va avoir des side effects. OK. Il y aura… en fait, c'est généralement une méthode que… l'important, ça va pas être ce que la méthode retourne, ça va être ce que la méthode fait. OK. Mais c'est une convention un peu… qui n'est pas très stricte. Ça fait plusieurs interprétations. Là, on a le model user. Ouais. Oh. OK. Ça doit être à cause que c'est une question. OK. Fait que là, le model user, si on fait juste recaler, il va apporter toutes ses colonnes. Ouais. Euh… on peut faire par user.new… Fait que là, notre user, c'est une classe. C'est… Ouais, exactement. OK. C'est une classe qui est d'un modèle ActiveRecord. Ici. parce que c'est juste une classe qui est d'ActiveRecordBase. OK. Et… Et… Euh… Si on fait… Euh… Si on fait… Test… Puis aussi, on a une méthode new. On reçoit une méthode de classe qui s'appelle create. OK. Elle va faire l'instance. Et… Et… Aussi, call et save sur cette instance-là. OK. Là, ça va faire une transaction insérée dans la base de données. Comme une télétransaction. OK. Puis retourner l'usager. Ici. Ça, c'est tout built-in parce que… Ça hérite d'ActiveRecord. Ouais, exactement. OK. Donc, euh… Fait que là, il y a plein d'options. On peut modifier, euh, le nom… Comme une instance quelconque, là. Fait « Fou », on le save. Il va faire un update. C'est un ORM qui est relativement simple, ActiveRecord. Euh… Mais qui a quand même beaucoup… Qui couvre quand même beaucoup de use case. Et, euh… Qui aussi nous laisse le char libre, là, d'utiliser du SQL, euh… À n'importe quel point, là, qu'on veut. On peut… On peut générer du SQL, exactement. OK. Et, euh… C'est pas mal sûr pour la base. Fait que ça, c'est un modèle. Ouais. Grosse modèle. OK. Puis là, on aurait pu créer des… Des fonctions aussi, j'imagine. Euh… On aurait pu… Ouais. Faire un DEF ici, puis… On peut y aller avec, euh… Par exemple, euh… On pourrait créer une autre migration. On peut créer des migrations générales avec RELS G-Migration. OK. Euh… On va dire… Non. Là, ici, on donne le nom… Un nom à une migration. Ce n'est pas vraiment important. C'est juste que… Tant que ça… On comprend ce que ça veut dire. Hum-hum. Euh… Et aussi, les migrations peuvent pas avoir deux fois le même nom. Fait que deux fois, il faut être plus spécifique qu'on… Qu'on… Qu'on le pense, euh… À la base. Ici, on a la… Migration Split. Mais… Mais là, pourquoi tu es venu créer une migration pour ça? Euh… Ben, je veux juste… Je veux juste faire un petit… Un petit changement à la base de données. OK. Pour avoir un exemple concret, on va dire. Maintenant, ça me permet de montrer une migration comme… Je veux juste faire Change Column. Users. Name. Genre… Euh… Non, ça va être Remain. Remain. Alors, First Name, par exemple. On va ajouter… Ok. Euh… Last Name. Puis on va dire ce titre. Trim. On va rouler l'immigration. Et, euh… Là, si… Alors, on Reload. Là, si on fait Foo, ici. C'est encore l'ancienne définition, hein. Ah oui, OK. Fait qu'il faut, euh… Il faut re… Enfin… Il faudrait faire First, mettons. Il faudrait faire First. OK. Ça va venir aller chercher notre… Notre… Record qu'on vient de créer. Ouais. Euh… On voit que, bon, le name a été transformé en First Name. Puis que le Last Name, il est vide. Donc, lui, par défaut, il est venu faire… Quand il a roulé la migration, il a fait… Carrément… Qu'est-ce qui est arrivé avec notre… Ouais, c'est ça. Il est venu changer la colonne, mais il a gardé la valeur. Ça veut dire qu'il est capable de comprendre… Ouais. Ben, le rename, il va… Il va… Il va utiliser, là… Les opérations les moins destructrices. Ouais, ouais, OK. Les destructrices, euh… Qui sont… Disponibles, là… Par la… La… La base de données, là. Pis c'est… Il y a plusieurs opérations de base qui couvrent quand même beaucoup… Beaucoup… Beaucoup de cas d'utilisation. OK. OK. Fait que c'est généralement safe. Est-ce que t'as déjà eu des gros problèmes avec ça ou… Ben… Il y a… Il y a plusieurs gotchas. Il y a quand même… Faut… Faut faire attention… Euh… Parce que… Des fois, on va… On va faire des changements qui sont plus… Etendus. On va vouloir aussi migrer les… Les données qu'il y a à l'intérieur des tables. Ouais, ouais. Là, il y a des fois des mix qui se fait entre… Disons… La structure des tables. Euh… Les données qu'il y a dedans. Les… Les changements qu'on va faire aux données. Et… Aussi la définition… Euh… Des modèles. Ouais. Parce que si on utilise les modèles pour modifier les données à l'intérieur, Ben… Il faut… Faut que les modèles et que la base de données soient… En synchronisé à une certaine version, là. Ok. Ça, c'est pas… Des fois, il y a des… Il y a des problèmes. Ah ouais. Ça… Ça se… Ça se gère manuellement. Puis il y a… Il y a différentes techniques aussi. Comme il y a… Il y a du monde qui ont fait des librairies qui se séparent. Qui font des migrations de… Structures de… De schémas. Puis il y a aussi des migrations de… Spécifiques pour les données. Ok. Euh… Puis il y a aussi des… Des… Il y a aussi le fait qu'ils ont changé. Il y a une option… Par exemple, des fois, si on fait plusieurs migrations à… À la longue avec un… Un gros projet à la longue. Hum. Des fois, il y a des vieilles migrations qui vont utiliser… Euh… Du code… De l'ancien code qui… Qui est désuet, dans le fond. Ah oui, ben oui. Fait qu'ils vont… Plus être capables de rouler, là. Ok. En passant à un certain niveau de complexité dans un projet, Ça… Ça arrive comme inévitablement. Wow. Et euh… Dans ce temps-là, on peut plus rouler toutes les migrations. Et euh… Mais… C'est pour ça que… Il y a un fichier, euh… Dans euh… Db. Il y a un fichier qui s'appelle euh… Schéma. Que chaque fois qu'on fait une migration, qu'on fait une modification à la base de données, Il y a un… Un… Un snapshot, dans le fond, de la structure de la base de données, qui est… Qui est sauvegardé. Hum. Puis ce snapshot-là, il va être comité dans… Dans Git, par exemple. Ok. Et euh… Ça va nous permettre de… De… De recréer la… La structure de la base de données, directement à partir du schéma, sans rouler les migrations. Ok, ok, ok. Ça va… Ça va… Ça va donner la dernière version… La dernière migration qui a roulé. Ok. Fait que là, on peut loader ce schéma-là, qui est juste rouler, mettons, les 5 dernières migrations, si on veut. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a beaucoup de flexibilité. On peut faire des rollbacks sur les migrations, etc. Comme… Juste ça, le… C'est une nouvelle syntaxe. Avant, on devait écrire… On devait avoir deux méthodes, up et down. Ok, ouais. Une qui est roulée lors de la migration, une qui est roulée quand on fait un rollback. Hum-hum. Ils ont modifié l'objet, la classe migration, pour avoir juste une méthode change. Puis la plupart des méthodes comme rename, addColumn, ils vont savoir quoi faire lors d'un rollback. Ok. Wow. Puis, dans le cas où est-ce qu'ils ne savent pas, parce qu'il y a certains cas où est-ce qu'ils ne peuvent pas le savoir, là, comme si on change… Ouais. Si on change le type d'une colonne de « integer » à « string », mettons. Ouais. C'est jeu pratique. Ouais. En tout cas. C'est un exemple extrême. Mais… Mais… Il y a des… Dès que… Dès que ça modifie les données de manière qu'on ne peut pas retourner en arrière, là, il va falloir écrire la version up et down. Donc, il va faire… Ok. Il ne va pas vouloir la rouler avec le change. Ok. Euh… Mais… Pour beaucoup de modifications comme, par exemple, cette migration-là, ben, dans tous les cas, il va pouvoir toujours trouver quoi faire pour revenir en arrière. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, il va… Il va le calculer par lui-même. Il va générer de la SQL qu'il faut. Ok. Dans un sens ou dans l'autre. Et… Ben, juste faire un rollback. Si on voit ici le rename column, si je fais rollback… Là, il va dire qu'il va… Il va remover le lastName. Il va renommer le firstName en name. Bon, on est revenu comme avant. C'est bon. Ok. Fait que si… On va faire une méthode fullName pour revenir à… Où est-ce qu'on y était ? Ouais. Euh… Ok. On peut avoir firstName… Plus lastName, par exemple. Là, euh… Ici, il va avoir, je pense, une erreur. Un code. FirstFo.fond. Il y a une erreur bien entendu, parce que le plus ne peut pas convertir le nil en string. Le langage est très dynamique, mais des fois il est strict sur certaines choses comme ça. L'opérateur plus va concatener les strings, mais il ne va pas convertir le nil directement. De ce point de vue-là, c'est plus strict que PHP ou Javascript par exemple, qui vont pouvoir faire beaucoup de conversions implicites. Dans ce temps-là, on pourrait faire par exemple du 2s pour transformer en string le nil, ça va donner une string vide. Mais ici, je vais vous montrer un petit truc. On peut faire de l'interpolation, je pense que c'est ce que ça s'appelle. On peut, dans le fond, inclure des variables à l'intérieur d'une string avec l'opérateur dièse et les crochets. Là, on peut avoir n'importe quelle expression. On peut rajouter une string ou quelque autre. Tu vois que ça, c'est vraiment interprété? Oui, oui. OK. Puis ça, quand on fait ça, il va convertir le contenu ici en string avant de capturer. Donc, ben là, ça ne va pas marcher encore, à moins qu'on remette, qu'on reload le fichier. OK. Ben, le record. Donc, on ne fout pas de basting. C'est bon. Basting. Excellent. Donc, ça là, Active Record, c'est quand même assez gros. On va skipper un peu. Ben oui. C'est assez standard aussi, d'après ce que je comprends. Fait qu'on a ça dans pas mal de temps. On va rapidement créer un contrôleur ou du scaphode. Fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Bon, on va y aller avec un contrôleur. Avec le scaffolding. Oui, il y a un scaffolding qui peut tout créer la structure, le modèle, le contrôleur, les views, etc. Si moi, à chaque fois que j'entends ce mot-là, dans la communauté Ruby, il n'y a personne qui se sert de ça. Ouais, bien sûr, c'est comme dans le hype original de Terrell. C'est pour les démos, ces choses-là, j'imagine. Il était bien fort là-dessus de faire un scaffold, tout créer la structure. Ouais. Ça fait beau pendant une démo, là. C'est si. Bon, disons que pendant le passé de mode, les générateurs sont plus utilisés un à un. Il y a plein de choses aussi, on peut modifier les générateurs. Par exemple, bon, j'ai un petit exemple, on dirait. Users Intoler. J'aurais pu juste marquer le nom du modèle aussi, puis il aurait créé ce nom-là automatiquement. OK. Mais comme on voit les tests unit, on peut changer. Il utilise une librairie spécifique pour faire les tests. OK. On peut configurer, parce qu'il y en a plusieurs, on peut configurer la librairie de tests qu'on préfère. Il peut générer les fichiers qu'on a besoin, là. OK, ouais. Bon, quand on crée un contrôleur, on va créer aussi un helper. C'est un peu des méthodes qu'on va utiliser directement dans notre template. OK. C'est pour libérer le code du template, là. Garder ça le plus près de l'HTML possible. Il va créer aussi, comme là, par défaut, le générateur va créer un javascript et une starsheet spécifique à ce contrôleur-là. Oh. Ça, c'est une option que j'aime pas beaucoup, puis je disais bon tout le temps. OK. Mais bon, c'est bon. C'est ça qui est fait par le nouveau. Puis, bien entendu, il y a le view qui... Ben, juste le view qui est créé, c'est juste... C'est juste le direct term, en fait. Ouais, OK. Ça, c'est un... C'est comme ça que la démocrature doit se faire. User underscore contrôleur. Ouais. C'est si... OK. OK, non. J'utilise pas le générateur pour les contrôleurs, généralement. Là. Euh... Donc... Ça, on peut aussi utiliser le D pour défaire ce qu'on vient de faire. OK. Euh... Donc... D pour défaire, c'est bon. Ben, c'est Destroy, là. Oui, non. Généralement, mais... C'est bon. Je vais juste mettre le nom du modèle. OK. Et puis là, lui... Euh... Non, là encore. C'est pas bon. Fait qu'on veut... On veut l'avoir, généralement, on veut l'avoir avec le... Avec la version pluralisée. OK. Normalement, sur ces... C'est une petite subtilité de Rails, le modèle est général au 5 juilliers. Mais la base... La table dans la base de données va être mis au pluriel automatiquement. OK. Et les contrôleurs aussi. Fait que le lien entre... va tout se faire... Automatiquement. Oui, automatiquement. Il va pluraliser ou singulariser automatiquement en fonction où est-ce qu'on est. Ouais. Bon. Mais c'est mieux comme ça. Euh... Notre contrôleur va hériter de Application Controller. Qui est un... Une classe de base où est-ce qu'on veut avoir des choses qui vont s'appliquer à tous les contrôleurs. OK. Comme par exemple, la protection pour certaines attaques potentielles. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh... Il y a eu des petits problèmes, là, dans les dernières années avec... un framework comme Rails, c'est sûr qu'il y a toujours le potentiel de file sécurité, là. Mais c'est quand même... C'est pris au sérieux par la communauté. C'est généralement très rapidement réglé. Ouais. Euh... Fait que le User Controller, on peut avoir... Euh... Un... Ce qu'on appelle une action. Comme index. Hum-hum. C'est l'action par défaut. Euh... Là, euh... On ne pourra pas y aller tout de suite. Là, parce qu'il n'y a pas de route. OK, ouais. Euh... Le Scafford aurait généré la route automatiquement, mais... Si on génère juste le contrôleur, on ne l'a pas. Fait qu'ici, on a... On peut définir une route directement avec une ressource. Euh... User... Ici, on a une exemple ici. Fait qu'Users, on va dire le nom de notre contrôleur pluralisé. Des ressources. Ça va faire, dans le fond, des routes. Ça va créer des routes. Faire rate routes. Ça va nous créer, euh... Dans le fond, toute une structure de routes qui est euh... Basée sur euh... REST, dans le fond. Ouais. Fait qu'on a le GET pour l'index. On a euh... Le POST sur euh... Sur euh... La... La... La ressource elle-même qui est en create. On a des URL, bon, pour un nouveau user. On a le user lui-même qui a un SHOW. Ok. On a aussi un DESTROY. Pis l'update, bon, il y a... On peut faire l'update avec un PUT. Bon, aussi on peut faire l'update avec un BATCH, qui est la version euh... Recommandée présentement, parce que bon... C'est une question de théorie REST, là. Patchée. Ok. Et généralement préférée à PUT, là. Mais bon. On va pas embarquer là-dedans. Ha, 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 ha. Et là, euh... C'est censé reloader. On voit que... Par défaut, quand on a une... Une... Une action euh... Comme index. Ouais. Euh... Il va essayer de... Automatiquement, s'il y a rien dans la méthode, il va essayer juste... Tout simplement de prendre... Euh... D'aller voir le template qui est lié à cette action-là. Il va essayer de le renderer. Vu qu'on a aucun template, on va dire bon... Miss... Template missing. Ouais. Fait que... On va aller euh... Dans les Views. Dans les Uses. On va ajouter euh... Index.html. Par défaut, les templates sont en RB. Oui. Ça, ça ressemble un peu au... ASP classique avec le... Ouais. C'est du HTML, là... Simple avec euh... Mais je veux dire, le code pourrait inclure du code interprété. C'est avec le signe de... De pourcentage, c'est ça? Ouais. On a euh... Si, mettons... Ah ouais, c'est ça. String... Ah ouais. Ça me rappelle le bon vieux temps. Ouais, ça c'est... J'utilise, par exemple... Ça fait longtemps qu'on va mettre sur les QERB, là... OK. Il y a juste que bon, le créateur de Rails, il... Il aime pas trop les... Les nouveaux euh... Les nouveaux formats de template. Ah non. Il aime bien euh... Pour une raison inconnue euh... ERB. OK. C'est ce qui est inclus par défaut encore, même si la communauté chiale beaucoup. Ha ha ha. Pour avoir euh... Mais c'est aussi... Il y a une petite complication de ce point de vue-là, c'est que... Il y a deux librairies euh... Qui... Tu sais, qui est le nouveau style de template, là... Euh... Une qui s'appelle AMO... Et l'autre qui s'appelle Slim. OK. Euh... Euh... Les deux se ressemblent énormément. Et euh... Bon, on a Slim, par exemple, ici. OK, ouais. Euh... AMO est très... Très similaire, là. Il y a juste des petits pourcentages avant les... Les... Les élégants. OK. Tandis que Slim en a pas. Euh... Il y a des petites... Des petites différences d'un à l'autre, là. Comme Slim a les attributs du style HTML, tandis que... À AMO, et les attributs sont... On a pas d'exemple ici, mais les attributs sont du style Ruby. OK. JSON, si on le... Parce qu'en fait, c'est du Ruby pur, là. Et euh... Ça fait que, dans le fond, les deux sont pas mal... Moitié-moitié dans l'utilisation, dans la communauté. Fait qu'il y a pas de... Il y a pas de... De librairie de template qui est dominante entre les deux. Donc... Ça ferait... Ça ferait un incident politique pour... Ou else de choisir l'un ou l'autre. C'est sûr. Mais ouais, c'est sûr. C'est... Mais c'est ça qui est le fun, aussi. C'est d'avoir le choix de... De plugger ce que veux. Mais... C'est aussi simple, ultimement, que... Euh... D'aller dans son... Jamfile. Pis dire... Euh... Jam... Slim. OK. T'as rien d'autre à configurer. Lui va comprendre que... Mais... Wow. Pis si on veut, genre, les générateurs... On peut configurer pour que le générateur va générer... Euh... Du... Du... Du slim à place ERD. OK. OK. Wow. Mais ça, si on fait... Euh... Si on va ici... Je vais renommer... Euh... Mon fichier... Pour que ce soit un point slim. On va... Euh... Convertir en slim. Comme ça. Hum. Pis... Là... Il faut repartir le serveur, parce qu'il y a des nouvelles dépendances. Faut que tu vois ça, faut que tu installes le package, j'imagine? Ouais. Mais là, juste en lui disant ça, là, lui... Il comprend qu'il n'y a pas... Il n'y a aucune configuration à aller mettre nulle part. C'est quand même assez spécial, ça. Ouais, ben... Beaucoup... Des librairies... Tu sais... Rails, en général, est du type, là, convention... En premier. Bon. Oui. Toutes les librairies vont être configurées par défaut pour juste marcher out of the box. Wow. Comme ça, fait que là, on a un template slim. C'est intéressant. OK. Fait que ça... Ça permet vraiment de soucher d'une version à l'autre rapidement, de... D'écrit plusieurs librairies... C'est... C'est vraiment le fun de ce point de vue-là. C'est... Ben oui. Comme je disais, c'est dynamique, mais à plusieurs niveaux, là. Ouais. OK. Fait que ça, c'est notre view. On a fait notre contrôleur. On a notre modèle. C'est... Ouais. Ben juste un petit dernier, je vais aller chercher tous les usagers. OK. Ouais. Ouais. Puis on va... On va les afficher. Attends. Là, tu utilises une variable globale? Non, c'est une variable d'instance. Oh, d'instance. Les variables d'instance sont passées... Dans le fond, sont dans... Passées au contexte, dans le contexte. Oh! Automatiquement. Oh! Donc, on peut faire... Users. Each. Ici, comme ça. Puis ça, on peut avoir... D'abord... On a un div. Je trouve... Par le faux, c'est... Ah ouais, OK. C'est comme... Comme un Razer, je pense, pour internet. C'est clean, par exemple. C'est beaucoup plus clean que l'autre de tantôt, je trouve. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Euh... Full name, ouais. Là, comment est-ce que tu fais? OK, ton bloc est fermé automatiquement? Là, Abel, les siens, m'ont pris l'indentation... C'est comme en Python. Ouais, ouais. C'est vraiment le fun pour ça. Super, ça. On peut avoir une table par exemple, là. Comme ça. OK, ça fait pas grande différence. Faire de chaud. Mais... Ouais, ouais. C'est une table, là. Ouais. OK, fait que c'est relativement assez simple de se passer des... Des informations de ton contrôleur à ta view, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Tout est vraiment, vraiment simple, là. Mais... On avait... Il y avait pas une fonction render avant, ou je sais pas trop? Euh... Oui, euh... Si on peut faire, ici, render index, par exemple. Donc ça, c'est... C'est par défaut, il comprend qu'on veut ça. Il faut... S'il y a pas de... De... S'il y a pas de... De call à render ou à redirect, Il va par défaut aller essayer de faire un render sur un template qui a le même nom. OK. Oh, wow. Ça fait que ça fait moins de code à écrire. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de boilerplate, dans le fond, qui est éliminé. Il y a aussi d'autres librairies, comme... Euh... Ressources... Il y a plusieurs librairies qui permettent d'enlever du boilerplate, là. OK. Wow. Ceux qui sont habitués avec Java, ils seraient jaloux, ici, là, parce que... Ah, non. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est un autre monde, là. Ben oui. Oui. Mais, euh... C'est ça. On a quand même toute la puissance qu'on veut en rentrant plus spécifiquement dans les choses, là. On peut faire des... Conditionnellement, choisir un template... Ben oui, ben oui. Mais ça rendu là, je veux dire, euh... Ça reste... Ça reste un framework NVC relativement standard. Ouais, c'est ça. En fait, ouais. En fait, la plupart des frameworks NVC se sont basés... Oui, oui, c'est ça. ... sur Rails, là, historiquement, là. Ben oui, ben oui. Mais, euh... Rails reste quand même pas mal au... Tu sais, à l'avant-garde, un peu, là, des frameworks du genre, là. Ouais, ouais. Non seulement, ils ont starté le bal, là. Ben oui, c'est ça. Mais ils ont continu, là, à avancer les choses, là. Ouais, à dicter vraiment qu'est-ce qu'il devrait être, hein, ouais. Fait que... Bon, ça, c'est un... On fait un petit tour rapide, là. Ben oui. Sinon, les versions, là, si on est dans le 4, présentement, on est rendu à 4.2. Puis plusieurs choses qui ont été ajoutées dans la version 4. On va peut-être juste passer rapidement sur quelques features. OK. Comme, par exemple, Turbolinks. Par défaut, on a Turbolinks, euh... qui roule. Turbolinks. Turbolinks. Ça fait que la page, quand elle est loadée, ici, euh... quand on fait une requête, il va faire la requête au, euh... à Rails. Mais on voit ici que, mettons, les scripts ont tout un petit attribut, euh... Turbolinks track. OK. Ça fait qu'il va faire la requête, mettons, on fait la requête à user. Il va faire la requête à Rails, euh... ici. Il va laisser processer. Il va tout renderer. Il va envoyer tout l'HTML. Mais au lieu de laisser la page, euh... tout se réinitialiser à l'intérieur du browser, il y a du javascript qui va rouler, qui va extraire seulement, mettons, le body. Oh! Il va remplacer le body. Comme ça, il va pas reloader tout le javascript. OK, OK. Ça permet d'avoir du javascript qui est pas tout le temps reloadé. Ça permet d'avoir, tu sais, un semblant de rapidité. Fait que par défaut, il y a pas de bundler de CSS pis de minification de javascript, ces choses-là, avec Rails? Ouais, ouais, ouais. Par défaut, on a Uglycifier qui est seté. OK, OK. Pis on peut, il y a d'autres librairies, on peut utiliser ce qu'on veut pis c'est facile à configurer. OK. Si on voit ici dans Configuration, tu sais, le fichier de configuration principal s'appelle, bon, application.rb. OK. On peut, bon, conférer tout ce qui est rapport à l'application. Il y a aussi des fichiers d'initialisation qui vont être plus spécifiques à des gens où c'est des parties qu'on veut extraire du application.rb. Juste pour, euh, juste pour qu'il soit plus clean, bon. OK, ouais. Des choses, euh, des choses comme les mêmes types, là. Si on veut enregistrer des types, là. OK. Ben, spécial, là. Ouais. Le session store, on peut configurer, bon, la session pour qu'elle marche à travers les cookies, qu'elle soit en enregistrant la base de données. On peut la mettre dans Redis, etc. OK, ouais. Pis il y a beaucoup d'autres configurations qu'on peut aller chercher ici. OK. Euh, et il y a les environnements aussi qui est un concept intéressant, hein. Test, euh, développement, pis ces choses-là. Et là, si on a des fichiers de configuration par rapport aux environnements qui vont override-er l'application.rb. OK. Dépendant d'environnement dans lequel on roule. Euh, si, dans le fond, on peut mettre, on peut faire Rails S, on peut mettre test. Là, ça va rouler dans l'application, mais en mode test. OK. Ça, c'est bon. Ça, je trouve ça super intéressant. Euh... J'étais... Euh... Ou non, là, ça vient avant, là, je pense. Non. OK. Bon, c'est pas ça. Pis, euh... Même chose pour la console. Dans le fond, on peut rouler la console en mode production. OK. Pis, euh... On peut voir qu'est-ce que ça donne, non? Directement. C'est bon. Pis, euh... Pis, les environnements aussi sont... Sont... Euh... Peuvent être utilisés à travers les outils de... De déploiement, là. OK. Et, euh... C'est... Pis, ça... J'ai fait pas mal de l'autre tour. Euh... Toi, tu considérerais-tu que Rails, ça prend quand même relativement bien, ou? Ouais, non. On peut rentrer... On peut rentrer assez rapidement là-dedans, là. Euh... T'sais, passer rapidement à travers les guides. Pis, on peut... On peut rapidement se mettre à faire une application, là. Une application simple, là. Dans une journée, même. OK. Euh... C'est sûr que, bon, il y a beaucoup de profondeur. Idéalement, c'est toujours mieux d'avoir un... Un mentor ou quelqu'un. Ben oui, ben oui. Vous avez fait quoi faire, mais... En même temps, c'est que... Je trouve que c'est aussi un... C'est une technologie Rails qui est... Qui va très bien avec les autodidactes, dans le fond. Parce qu'il y a... Il y a une quantité assez incroyable de matériel de vidéo. OK. Gratuit et payant, là. Ouais. Sur Internet. Pis, c'est... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel, là. Ouais. En tout cas, c'est... Ça nous donne une bonne... Une bonne vie d'ensemble. Ça a l'air... Ça a l'air intéressant. Ouais. Moi, comme je disais tantôt, par exemple, le seul point que je trouve, c'est... C'est de s'habituer à Ruby, en fait, au langage. Je pense que c'est... C'est plus, là, la... La première barrière. Un coup que ça s'est passé, je pense que ça peut être relativement intéressant. Ça, c'est vrai pour n'importe quel framework ou... Ouais, mais... C'est un langage et c'est la base. Là, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Ben, c'est parce que c'est ça. C'est parce qu'il est quand même relativement... Tu sais, si on compare avec, mettons, justement, Java, C Sharp... Ouais, c'est... Même Python aussi. La base, c'est que... Beaucoup de monde est habitué avec ça. C'est ça. Pis combien de temps tu penses que ça peut prendre avant de... De passer ce premier... Ces premières réactions-là par rapport au langage, tu sais, de dire... Ouh, ok, ça c'est spécial, ça vient me chatouiller un peu parce que c'est pas... Ouais. C'est... Bon, c'est quelque chose de personnel. Ça dépend de la vitesse d'apprentissage que la personne fera, etc. Là, du background. Mais je dis qu'en une semaine... Une semaine, oui. On peut déjà avoir une bonne idée, là. On peut lire beaucoup de code. Ah, c'est bien. Mais c'est quelque chose... Comme n'importe quel langage, c'est-à-dire... On peut avoir dix ans d'expérience en Java pis découvrir de nouvelles choses. Ah oui, non, c'est ça. C'est ça. Les langages de programmation... Ben, des langages de programmation généralisés comme qu'on peut avoir aujourd'hui, là. Ils ont tous leur profondeur, leurs petites... Oh oui. leurs petites particularités, là. Des choses qui sont le fun, des choses qui sont le moins le fun. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est-tu un langage ou un environnement que tu recommanderais à quelqu'un qui débute? Euh, oui, oui, oui. Oui, ok. C'est... C'est une belle plateforme. La communauté est relativement... Ça, il y a une bonne communauté pis ça, c'est ce qui est le plus important quand on démarre, là. Ouais. Euh... Tu sais, on va donner, comme exemple, pis c'est plus plus, là, que j'en ai fait un petit peu, euh... C'est pas toujours évident de rentrer, là. La programmation, des fois, est manquante. C'est quelque chose de plus obscure technique, là, même si la syntaxe est, bon, relativement commune. À la base, euh, dès qu'on rentre dans des choses plus complexes, pis ça... ça demande plus de... 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 d'envolvement, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est sûr. Tandis que, tu sais, il y a beaucoup de matériel accessible, là, pour lui, là. Ok, écoute, est-ce que t'as des... un... des derniers points à... à soulever, ou on a fait le tour? Ouais, ben, c'est sûr, là, on... on a assez faite pour l'instant. Ouais, c'est sûr, hein? On a... on s'est... on s'est tendu, un peu. Ouais, ouais, ouais. Euh... ça fait... ça fait un petit... un petit vol, euh... un bon aperçu, là. C'est bon, c'est bon. Euh... mais ça, il y a beaucoup... beaucoup, beaucoup plus de choses à dire, là. Ah, c'est sûr, ben, écoute, on peut toujours... on peut toujours prendre ça, euh, continuer ça un autre fois, il n'y a pas de problème. Ouais. Excellent, ben, écoute, euh... sur ce, je te... je te... je te dis un grand merci, puis, euh, j'imagine qu'on va... on va remettre ça. Ok. Excellent. Merci. Salut. Bye.